En Christ Donc vous pouvez saisir vos bibles dans vos mains et on va lire ça ensemble. Philippiens chapitre 3 verset 2. Ok, vous avez tous de quoi lire ? On y va. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Prenez garde. Il y a trois choses dont l'apôtre Paul nous parle. Prenez garde pour trois choses bien définies. Prenez garde aux chiens. Qu'est-ce que cela vous évoque ? Peut-être que vous allez dire, moi j'ai peur des chiens, ça tombe bien. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Les chiens, en fait, c'était, dans la culture de l'Orient, le chien est un symbole d'impureté. Tout ce qui est impur est lié à cet animal de chien. Prenez garde à ceux qui pourraient vous emmener sur un chemin impur. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Qui sont ces mauvais ouvriers ? Ces mauvais ouvriers, c'est ceux qui utilisent l'Église pour des fins personnelles. Qui détournent la vraie mission de l'Évangile. Pour se satisfaire eux, pour se glorifier eux, pour se nourrir eux. Prenez garde aux faux circonciers. Il y avait une menace à cette époque sur les non-juifs qui avaient la foi. Et on les obligeait à se faire circoncire et d'accepter la loi. Et Paul va s'opposer de manière frontale à cela en déclarant la liberté en Jésus-Christ. En Christ seul. Donc prenez garde. Prenez garde. Et aujourd'hui, j'ai envie de nous dire, prenons garde les amis. Chers amis, prenons garde aux chiens, aux mauvais ouvriers, aux faux circoncis, parce qu'ils sont toujours là. L'homme n'a pas changé. Le message de la semaine dernière nous parlait effectivement de circoncision en circoncision. Et on a parlé du fait que Dieu est un Dieu d'alliance. Quand on parle de circoncision ou incirconcision, on parle d'un Dieu d'alliance. La circoncision dans la chair était, au temps de l'ancienne alliance, un signe de l'alliance avec Dieu. Le sang coulait à ce moment-là et c'était une alliance qui était faite entre Dieu et les hommes. Vivre en Christ, en Christ, est le signe de la nouvelle alliance. Je donne simplement quelques points du message de la semaine dernière, juste pour vraiment renforcer mon introduction. C'est en Christ que nous sommes dans cette nouvelle alliance. C'est le signe que nous sommes dans cette nouvelle alliance. C'est que nous sommes en Christ. Je vis en Christ. On a vu aussi l'importance du sang, la signification, la puissance du sang. Dans la première alliance, vous vous souvenez, nous suivons des textes. Et dans la nouvelle alliance, nous suivons une personne, nous suivons quelqu'un. Et aujourd'hui, nous ne suivons plus uniquement des textes, mais nous suivons Christ. Nous suivons la personne de Christ. Nous vivons en Christ. Amen. C'est lui que nous suivons. C'est lui que nous cherchons, sa personne. Pas uniquement ce qu'il a dit ou écrit, mais sa personne. Galates 5, verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Vous vous souvenez de ce verset ? C'était mon verset central la semaine dernière. En Jésus-Christ, ni la circoncision ou l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi agissante par l'amour. Et la question était simple et la question était la suivante. Est-ce que je vis par mes propres forces dans un projet humain ou est-ce que je vis en Christ dans un projet divin ? Vous avez eu le temps de réfléchir à cette question cette semaine ? Est-ce que je vis par mes propres forces dans un projet humain ou est-ce que je vis en Christ dans un projet divin ? Je vous repose la question. Cette semaine pour que vous puissiez encore réfléchir pendant les jours qui viennent. Est-ce que je vis dans un projet humain ou est-ce que je vis dans un projet divin ? Un signe pour le voir, c'est est-ce que le projet dans lequel tu es te dépasse ? Est-ce que humainement, tu te sens capable dans le projet dans lequel tu es ? Si tu te sens capable, j'ai peur que tu sois dans un projet humain. Mais si tu te sens incapable, il y a de grandes chances que tu sois dans un projet divin. Parce que Dieu va toujours t'emmener dans un projet qui te dépasse, qui dépasse tes capacités humaines. Pourquoi ? Pour que tu lui fasses confiance, pour que ta foi agissante par l'amour se mette en œuvre, s'enclenche. La foi agissante par l'amour est forcément utilisée dans un projet divin. Un projet qui nous dépasse, qui dépasse nos capacités humaines. Dans le verset que nous avons lu en introduction, Paul va dire la chose suivante. Les circoncis, c'est nous. Les circoncis, c'est nous. C'est qui, nous ? Les circoncis, c'est nous. Est-ce que dans ce nous, tu t'inclus, toi ? Est-ce que tu fais partie de ce nous dont Paul parle ? Vous pouvez faire comme ça ou comme ça. Galate 3, verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu. Écoutez. Vous êtes tous fils de Dieu comment ? Par la foi en Jésus-Christ. Vous êtes tous, on l'a chanté, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Ça a été nos paroles, on l'a déclaré haut et fort. Car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, vous tous, écoutez, qui avez été baptisés en Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous tous qui avez été baptisés, vous avez revêtu Christ. Donc ce que Dieu voit aujourd'hui, ce n'est plus vous, mais c'est Christ. Tu as disparu, je vous ai donné l'exemple avec la Bible, en Christ, en qu'on se souvient. Dieu, ce qu'il voit aujourd'hui, c'est Christ. Ce n'est plus moi, c'est Christ. C'est ça qui me permet d'être un enfant de Dieu. C'est parce que j'ai revêtu Christ. J'ai choisi de prendre Christ sur ma vie, de revêtir Christ totalement, qu'il puisse être, depuis le bout de mes pieds, jusqu'au-dessus de ma tête, qu'il puisse revêtir tout ce que je suis. Vous avez revêtu Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus non plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes en Jésus-Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Nous sommes tous en Christ. Nous sommes tous ensemble, au même niveau, en Christ. Christ nous a tous emmenés sur un pied d'égalité. Christ nous a tous emmenés à l'unité avec le Père. Et nous sommes tous un en Christ. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Il n'y a plus de grand, de petit. Il y a juste des enfants de Dieu. Il y a juste des fils et des filles. Il n'y a plus d'esclaves. Il n'y a plus de libres. Nous sommes tous en Christ, une nouvelle créature. Amen. Alors ce soir, je vais juste rapidement mettre en parallèle deux textes. Deux textes, juste pour voir, faire un petit bilan, un petit check-up, comme on dit. Où est-ce que j'en suis un petit peu dans ma foi en Christ ? Dans ce revêtement du en Christ ? Est-ce que vraiment j'ai revêtu Christ en moi ? Est-ce que vraiment je suis ce circoncis dont Paul parle ? Est-ce que vraiment... Alors je sais pour vous, mesdames, c'est un petit peu difficile de dire je suis circoncise. Mais on va discuter d'une chose beaucoup plus profonde que la chair. On va parler du cœur. On va parler des oreilles. On va parler aussi de cette circoncision bien plus profonde qu'un bout de chair, mais une circoncision intérieure. Et c'est là que Dieu veut vraiment agir. C'est au-dedans de nous. Il veut pénétrer là où l'homme ne peut pas pénétrer. Il veut entrer là où l'homme n'a pas d'accès. Seul lui est capable d'entrer. Et on va voir ça encore ce soir ensemble. Et j'aimerais juste reprendre le texte que nous avons eu en introduction comme premier texte. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux fausses circoncises. Car les circoncises, c'est nous. C'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. C'est nous qui glorifions, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui nous mettons point notre confiance en la chair. C'est nous. Et puis acte 7, chapitre 51 Hommes aux coups raides Incirconcis de cœur et d'oreille Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit Ouf Hommes aux coups raides Incirconcis de cœur et d'oreille Vous vous opposez toujours À qui ? Au Saint-Esprit Et j'aimerais juste mettre ces deux textes L'un en face de l'autre Parce que pour moi Il y a vraiment quelque chose qu'on peut retirer de ces deux textes En les mettant l'un à côté de l'autre D'un côté les vrais circoncis Et d'un côté les faux Parce que s'il y a des vrais Il y a des faux C'est comme Jean IV Il y a des vrais adorateurs Les vrais adorateurs adorent un esprit Mais ça veut dire qu'il y a des faux adorateurs aussi C'est pour ça que Paul nous met en garde Attention Il y a des faux circoncis Vrais circoncis Faux circoncis Alors Première chose Qu'on va voir D'un côté Ceux qui rendent un culte Ceux qui sont serviteurs de Dieu Face à ceux qu'on appelle les hommes au cou raide Cette image de la nuque raide On peut l'afficher Cette image de la nuque raide Est reliée à celle du jug Du jug Du jug Cette pièce de bois Que l'on voit sur cette image Cette pièce de bois Servant à atteler Deux animaux de trait Pour labourer Pour tirer Un chariot Une charrue Tirer quelque chose Donc c'est ça Ce qu'on appelle un jug C'est ça C'est ce qu'il lit Ces deux animaux Pour travailler ensemble C'est pesant sur la nuque Ça contraint les animaux A marcher ensemble D'un même pas Ok Synonyme de contrainte De soumission Mais en même temps Le jug Est aussi le signe De l'alliance Avec Dieu Jésus invite A prendre son jug Son jug Qui lui n'est pas pesant Mais il est doux Et léger Mais il y a quand même un jug Il y a quand même Quelque chose Qui nous unit Cette alliance Qui est faite Jésus invite A prendre son jug C'est à dire quoi C'est à dire A inviter Dieu A venir C'est à dire plutôt A s'allier avec Dieu Pour marcher A son pas Je Je veux marcher Je veux marcher Au pas de Dieu Je choisis maintenant Que quelqu'un puisse Me conduire Je choisis d'être Attaché à lui Afin qu'il me dirige Matthieu 11 Verset 29 Prenez mon jug Sur vous Et recevez Mes instructions Car je suis doux Et humble de coeur Et vous trouverez Le repos Pour vos âmes Oh quelle promesse Prenez mon jug Vous trouverez Le repos Pour vos âmes Beaucoup de gens N'ont pas trouvé le repos Parce qu'ils n'ont pas Accepté le jug Les gens cherchent Encore le repos Ils cherchent Parce qu'ils n'ont pas Compris Qui étaient Christ Ils ne vivent pas En Christ Ils n'ont pas découvert La douceur de Christ Ils n'ont pas découvert L'amour de Christ Paul dira Je suis même Le prisonnier de Christ Il n'a pas dit Je suis juste avec un jug Je suis prisonnier de Christ L'accepter Ce jug 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 Il est là disponible Je veux te dire Parce que même Si tu ne t'en rends pas compte Si tu n'es pas Sous le jug De Jésus Christ Tu es Sous le jug De quelqu'un d'autre Si tu n'es pas Sous le jug De Christ C'est que Que quelqu'un d'autre Te tient Et la Bible Est claire avec ça Il n'y a que deux maîtres Il n'y en a que deux Quelle magnifique image De la nouvelle alliance L'abandon La confiance Je fais confiance Qu'il ne va me diriger Là où il faut Il s'agit D'accepter De se laisser guider Sur un chemin de vie En s'appuyant Sur quoi ? Sur la force De l'amour de Christ C'est l'amour de Christ Qui te tiendra Ce n'est pas Ta perception De Christ Ce n'est pas La connaissance Des textes C'est le connaître Lui personnellement C'est pour ça Cette nouvelle alliance C'est suivre quelqu'un Ce n'est pas uniquement Suivre des textes Il y a des gens Qui connaissent la Bible Qui connaissent Ce sont capables De citer la Bible Mais ils ne connaissent pas L'amour de Jésus Parce qu'ils ne sont pas Sous le joug de Jésus Ils n'ont pas accepté Ce joug doux et léger Ils ne connaissent pas La douceur Ils ne connaissent pas La révélation D'être un enfant de Dieu Ils sont Ces hommes Au cou raide Qui n'acceptent pas De baisser Ils ne sont pas Ces hommes Et ces femmes Humbles Qui s'abaissent Pour que ce joug Vienne Il reste le cou raide Et rien Ne peut se mettre Sur eux C'est une parole C'est une parole Que j'ai donnée A la fin de la louange Aussi Plusieurs ce soir Vous devez déposer Les armes Et je le répète Le Saint-Esprit Me le rappelle maintenant Déposez les armes Ne sois pas un homme Au cou raide Ne t'oppose pas Au Saint-Esprit Laisse le faire Laisse ta nuque Se détendre un petit peu Afin que la douceur De Dieu puisse venir Venir simplement Se poser sur toi Baisse Baisse la garde Ce joug Ce n'est pas un fardeau C'est une réelle bénédiction Ce n'est pas un fardeau Rendre un culte Ce n'est pas Venir au culte Rendre un culte Ni venir à une célébration Ce n'est pas ça Rendre un culte Ça c'est Normalement Ce que nous vivons Aujourd'hui Ne devrait être Que la continuité De ce que nous vivons Chaque jour C'est ça normalement C'est que nous rendons Un culte quotidien Parce que nous sommes Sous le joug quotidien De sa présence Nous avons appris A baisser la garde Nous avons appris A nous abandonner à lui Et c'est ça Rendre un culte C'est s'abandonner Sous le joug De l'éternel C'est s'abandonner En Christ Pour le laisser conduire Notre pas Et c'est lui Qui dirige notre vie C'est ça lui rendre Un culte quotidien C'est être sous son joug De douceur Et d'amour Et de jamais quitter Ce joug là Mais de rester De s'assurer Que je suis sous ce joug Et quand je viens dimanche C'est simplement La continuité De ce que je vis Chaque jour Je suis sous le joug De l'éternel Je ne peux faire qu'une chose C'est lui rendre un culte Comme je le fais chaque jour En Christ C'est possible N'essaye pas Avec tes propres forces Tu vas t'épuiser Tu vas t'éventer Accepte ce joug Et ce sera véritablement Une bénédiction pour toi Ce lien d'amour Ce lien d'amour Que personne ne pourra Venir briser Séparer Tu es uni avec Christ Tu es lié avec lui Tu t'es uni Tu fais un La Bible nous dit Tu es un avec lui Personne ne pourra Te séparer Même te ravir De la main de Dieu Tu es sous ce joug Tu es sous cette protection Extraordinaire C'est la clé De la porte Aux instructions Aux instructions Comme il est dit Je te fais reconnaître Mes instructions Quand tu es sous ce joug Je vais t'ouvrir Ma parole Tu vas comprendre Qui je suis Et tu vas pouvoir me suivre Comment vous dire Que nous sommes tous appelés A servir Dieu Nous sommes tous appelés A être sous le joug De l'éternel Pour servir Dieu Il suffit d'être Sous son joug Parce qu'à partir du moment Où tu es sous son joug Tu es Son serviteur C'est lui qui dirige C'est ça en fait Un serviteur C'est qu'il a un maître La définition d'un serviteur C'est qu'il a un maître Il a quelqu'un Qui lui ordonne des choses Et bien la même chose Avec Christ C'est au moment Où j'accepte Que Christ règne sur ma vie Je suis sous son joug Donc je suis son serviteur Donc en fait C'est lui qui dirige ma vie Le serviteur C'est pas juste faire un service Dans l'église Ça c'est une continuité Encore c'est une conséquence De celui qui Qui sert Dieu chaque jour Il a à coeur la communauté C'est une conséquence Les gens qui servent Dans la communauté C'est des gens Qui sont déjà sous le joug C'est des gens Qui ont envie Parce que c'est C'est là où Dieu nous conduit Il conduit notre coeur Il nous ouvre son coeur Il nous ouvre ses instructions Donc forcément Nous sommes remplis Dieu aime tellement l'église Dieu a donné sa vie Pour que ce corps Se mette en place Il a donné son fils Afin que l'église Soit belle Afin que l'église Puisse enfin se réunir Donc forcément Quand tu acceptes Christ Tu aimes l'église Forcément tu peux pas faire autrement Même si elle t'a blessé Tu y reviendras Même si elle t'a fait tomber Tu y reviendras Pourquoi ? Parce que c'est le coeur de Dieu Et Dieu ne se séparera jamais De son église Donc si tu aimes Dieu Tu vas forcément t'impliquer Dans l'église Tu vas aimer Tu vas aimer l'église Plus que toi-même Tu vas aimer Christ Plus que toi-même Tu vas t'abandonner A toutes tes Même tes blessures Tout ça Tu vas apprendre à pardonner Pour continuer Parce que Dieu te rappellera Toujours à être près de lui Et Dieu aime tellement son église Il aime tellement Ce à quoi il travaille chaque jour C'est rassembler son église Réunir son église Et tu ne pourras pas y échapper Si tu es sous son joug Tu vas aimer l'église Tu vas l'aimer Et même quand elle te fera mal Ce n'est pas l'église Qui te fait mal C'est l'homme Qui te fait mal L'homme fait mal Vous n'y échapperz pas Je n'y échapperai pas Je le sais Mais je suis armé De la pensée de souffrir Je le sais Au fond de moi Je sais que je vais souffrir Je le sais Je sais que je vais avoir mal Je sais que dans la responsabilité Que je prends Je sais que je vais souffrir Mais je m'y prépare Je sais que je vais souffrir Je sais certainement Que je serai trahi Je sais que les gens abandonneront Je sais qu'il y a des choses Qui me font mal Je sais qu'il y a des choses Mais je suis armé De cette pensée Je le sais Mais ça ne m'empêche pas De continuer Parce que j'aime l'église Parce que Christ est en moi Et Christ aime l'église Christ vous aime Christ m'aime Nous sommes l'église Nous sommes tous appelés À servir Dieu À servir le Christ Nous sommes tous appelés À être conduits par son esprit Conduire nos vies Nos décisions Alors Vous avez vu hein Serviteur de Dieu Ou homme ou courbe Jouque ou pas jouque Circoncis ou incirconcis Vrai circoncis Ou faux circoncis Où êtes-vous ce soir ? Est-ce que votre coup est souple Pour accepter le joug ? Est-ce que votre coup est déjà pris Par le joug de l'éternel ? Amen Posons-nous ces questions ce soir Elles sont vitales Elles sont importantes Deuxième point On l'a vu tout à l'heure On l'a lu Glorifier Nous nous glorifions en Christ Qu'est-ce que ça veut dire Nous nous glorifions en Christ ? C'est-à-dire qu'on est fiers de Jésus On est fiers de Jésus Et vous auriez pu dire Amen Même derrière le masque On est fiers de Jésus On aime Jésus C'est notre sauveur C'est lui qui conduit nos vies C'est lui qui nous surprend C'est lui qui nous a tout donné On est fiers de lui Je n'ai pas honte de l'évangile Et puis de l'autre côté Il y a les incirconcis de cœur Et d'oreille Je m'ai surpris quand j'ai relu ce texte Incirconcis de cœur et d'oreille Jérémie 4,4 Circoncisez-vous pour l'éternel Circoncisez vos cœurs De peur que ma colère n'éclate comme un feu Et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre A cause de la méchanceté de vos actions Vos cœurs Matthieu 23,25 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites Parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat Et qu'au-dedans ils sont pleins de rapines Et d'intempérance Pharisiens aveugles Nettoient premièrement l'intérieur de la coupe Et du plat Afin que l'extérieur aussi devienne net Jésus n'était pas tendre avec ces gens Il était virulent face au pharisianisme Face à la religiosité Face à tous ces gens qui disaient Faites comme ci, faites comme ça Mais eux ne l'appliquaient pas pour eux-mêmes Les pharisiens, ce qu'il faut savoir C'est qu'ils avaient le souci de la pureté De la propreté Ils prenaient des bains très régulièrement Ils se lavaient les mains Tout le temps Avant chaque repas Ils soignaient Ils lavaient tous les différents ustensiles de cuisine Ils étaient un petit peu obsédés par tout ça Pourtant, effectivement, le Covid n'était pas encore là Imaginez, s'ils étaient là à l'époque Et ils soignaient en fait une pureté extérieure Mais l'intérieur était sale Ils soignaient l'extérieur Mais l'intérieur, ça puait Et c'est ce que Jésus leur dit Va déjà nettoyer l'intérieur de ta coupe Avant de vous montrer l'extérieur Va nettoyer l'intérieur Occupe-toi de ton cœur Circoncis ton cœur en fait 1 Samuel 16, verset 7 L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère L'homme regarde à ce qui frappe les yeux Mais l'Éternel regarde où ? Au cœur C'est là qu'il regarde ce soir Et il regarde ton cœur ce soir Il regarde mon cœur Il regarde nos cœurs Et qu'est-ce qu'il peut dire ce soir ? Qu'est-ce qu'il y a au fond de ton cœur ? Tu le sais très bien Tu le sais plus que n'importe qui ici Et Dieu sait encore plus que n'importe Il sait même plus que toi-même Ce qu'il y a au fond de ton cœur Il connaît chaque motivation Chaque pensée Il connaît tout de toi Tu ne peux pas mentir à Dieu ce soir Il sait exactement Où tu en es Est-ce que ton plat est juste propre à l'extérieur Ou est-ce que l'intérieur a besoin d'être nettoyé aussi ? Ou alors est-ce que tout est clean parce que tu es en Christ ? Est-ce que tu as revêtu cette sainteté Cette pureté de Christ Qui te lave à l'extérieur et à l'intérieur Dieu est capable de regarder là où personne ne peut regarder Il sonde les cœurs Il sonde Il est capable d'aller au plus profond Au plus profond Vous avez déjà vu un forage ? Quand on veut creuser un puits par exemple On va au plus profond de la terre Jusqu'à chercher l'eau Dans la même manière Dieu est capable de venir forer ton cœur Pour aller chercher Pour te montrer tout ce qu'il y a Et faire le nettoyage là-dedans Il est capable de descendre De descendre De descendre Si tu acceptes De le laisser pénétrer en toi Les proverbes disent même Il pèse ton cœur Il sait combien pèse ton cœur Il sait ce qu'il y a dedans Il sait ce qu'il y a de la valeur pour toi Il sait réellement ce qui compte pour toi Il sait tout Il pèse Jérémie 6 verset 10 Je vous donne des versets comme ça Vous n'avez peut-être pas le temps Mais vous réécouterez Vous rendrez Enfin On espère Les pasteurs ont dit toujours ça Mais on sait très bien Qu'il n'y a jamais personne Qui y retourne pour aller voir Mais on le dit quand même Parce qu'il paraît que c'est bien de le dire Donc vous pourrez aller revoir Ces versets Quand vous en aurez le temps Jérémie chapitre 6 verset 10 A qui m'adresser A qui prendre à témoin Pour qu'on écoute Voici leurs oreilles incirconcises Ils sont incapables d'être attentifs Est-ce que vous m'écoutez bien ce soir ? Est-ce que vous êtes attentifs ce soir ? Pas à moi Mais est-ce que l'esprit de Dieu est en train de dire ? Est-ce que vos oreilles sont ouvertes ? Vos oreilles spirituellement sont ouvertes ? Pas juste une oreille intellectuelle Mais est-ce que vos oreilles spirituelles Est-ce que vous êtes ouverts à entendre la parole de Dieu ? Voici la parole de Dieu Et pour eux un opprobre Il n'y trouve aucun plaisir Ça c'est quand ton oreille est incirconcise Et tu ne trouves aucun plaisir à écouter la parole de Dieu Tu ne trouves aucun plaisir à lire la parole de Dieu Tu ne trouves aucun plaisir à être dans la présence de Dieu C'est parce que ton cœur et ton oreille n'est pas circoncis Parce que tu n'as pas ouvert ton cœur à la parole de Dieu Tu n'as pas ouvert ton oreille pour écouter Le Seigneur te parler, te conduire, te diriger Tu ne veux faire ce que toi tu désires uniquement Et tu veux écouter ce que toi tu as envie d'écouter uniquement Incapable d'être attentif Aucune importance de la parole Mes amis j'aimerais vous dire Il est temps que la parole redevienne importante pour nos cœurs et nos oreilles Il est important que la parole revienne au centre de nos vies Qu'on remette la parole au centre de nos pensées Au centre de nos motivations De nos ambitions, de nos projets Il est temps que la parole de Dieu règne à nouveau sur nos vies Que nos oreilles s'ouvrent à nouveau Que l'Esprit de Dieu nous parle Et que nous puissions être réellement conduits par le Saint-Esprit Il nous faut replacer la parole au centre les amis Fini le folklore Fini tout ça Fini tout ce qu'on peut faire autour de ça Il faut remettre la parole au centre Et de la parole découlera tout ce dont nous avons besoin De la parole découlera tout ce dont le monde a besoin Et nous saurons le communiquer Parce que nous serons animés par l'Esprit de Dieu Amen Est-ce que nous sommes prêts à ouvrir nos cœurs et nos oreilles à nouveau Est-ce que nous sommes prêts à remettre la parole au centre Je ne veux pas être de ceux qui sont incapables d'être attentifs Beaucoup de gens disent Mais moi je n'entends pas la parole de Dieu Ce n'est pas que tu ne l'entends pas C'est que ton cœur n'est pas ouvert et que tes oreilles ne sont pas ouvertes non plus Tu ne prends pas le temps pour ça Tu n'es pas disposé Tu crois que Dieu va investir dans quelqu'un qui n'est pas disposé ? Tu crois que Dieu va investir Il va donner de ce qu'il est, de ce qu'il a envie De ses secrets à quelqu'un Qui au fond de lui n'est pas prêt Non, tu ne feras pas ça Crois-moi que si tu es convaincu que Dieu parle Tu vas l'entendre C'est la foi dans ce que Dieu dit Dieu parle Quand je lis ma Bible, il me parle Et je prends ces paroles par la foi Elles sont pour moi aujourd'hui au XXIe siècle ici à Lyon Cette parole est pour moi C'est une parole vivante Il me parle Je le crois Est-ce que tu le crois ? Si tu le crois, crois-moi que tu vas le voir Tu vas voir, tu vas l'entendre Tu vas le recevoir C'est une question de foi Il y a des gens aussi parfois qui Qui veulent tout simplement ne pas l'écouter Ils ne veulent pas l'écouter parce qu'ils savent très bien ce qu'il y a derrière Ils ont peur de changer de vie Dire même si j'écoute Ça va m'écouter trop Donc je ne préfère pas écouter C'est un choix Ou il y a aussi une autre catégorie de personnes C'est ceux qui sont habitués à écouter d'autres voix BFM Chéri FM Ou parfois il y a même radio soi-même Vous connaissez la radio soi-même En fait on s'écoute nous Je crois qu'il faut qu'on entre dans une saison de nos vies Qu'on arrête de s'écouter Mais qu'on se parle à nous-mêmes Arrêtez de vous écouter Mais parlez à vous-mêmes par la foi Parlez à vous-mêmes Ordonnez à votre vie par la foi Les gens ils s'écoutent trop Ils écoutent leur peur, leur crainte Et c'est ça qui conduit leur vie Tu ne peux pas écouter en même temps tes peurs et tes craintes Et en même temps écouter la parole de Dieu Il y a un choix à faire mon ami À un moment donné il faut juste choisir Quelle radio tu écoutes Où est-ce que tu es branché Tu ne peux pas te nourrir constamment De ce que le monde te dit Etc Et puis en même temps essayer d'écouter Avant t'es obligé de faire du tri à un moment donné Mettre la priorité sur ce que tu as envie d'entendre Les Aïe 50 Écoute Le Seigneur l'éternel m'a donné une langue exercée Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu Il éveille Écoute Il éveille chaque matin Il éveille mon oreille Le Seigneur éveille ton oreille Est-ce que tu as déjà senti ton oreille éveillée par Dieu ? D'un coup tu te dis Qu'est-ce qu'il se passe là ? Le Seigneur est en train d'éveiller Il est en train de te dire quelque chose Et pour te dire quelque chose Il est juste en train de mettre ton oreille en alerte Spirituellement bien sûr Mais ton écoute d'un coup La fréquence vient sur lui Le matin c'est toi que je vais écouter C'est ta parole que j'en ai dans le temps C'est ta fréquence qui m'apporte Le reste Je me branche sur ta fréquence Parle-moi J'aimerais T'encourager à ce que tu étends avec Dieu Ou écoute-moi Devienne 90% d'écoute Et 10% où tu lui parles Que tu éveilles ton oreille Parce que c'est beaucoup plus important Ce que lui a à te dire Que toi ce que tu as à lui dire Tu me suis ? Éveille ton oreille Parle-moi Parle-moi Je t'écoute Hier Je vais juste vous donner un petit exemple Hier j'étais dans ma salle de bain Je chantais comme ça dans ma salle de bain Comme beaucoup m'ont fait J'allais mettre mon téléphone Je chantais Je sortais de la douche Je chantais comme ça Et là Je sentis la présence de Dieu Vraiment A ce moment-là Je n'étais pas beaucoup vêtu Vous n'imaginez rien Ok ? Comme ça Voilà Et là je chantais Et d'un coup Le Seigneur Je pense à quelqu'un Le Seigneur me dit Appelle-moi J'ai juste enfi d'un truc rapide Je suis sorti de Et je l'appelais Je dis je t'appelle Je ne sais pas trop pourquoi Juste j'étais en train de prier Je sentais comme ça J'étais venu sur le cœur Et puis on a commencé à parler Là j'ai commencé à parler dans sa vie Ça c'est ce qui m'inspire à ce moment-là Pendant 5-10 minutes On a prié ensemble Je te laisse avec ça Bonne fin de journée Bon Ton oreille Ton oreille Éveille ton oreille Éveille ton oreille Il va parler Je sais que Dieu parle Et je veux qu'il parle Encore Encore Chaque matin Il éveille mon oreille Pour que j'écoute Comme écoute Des Marquez ici Je vous le dis Parce que vous n'irez pas le dire Esaïe 50 Verset 4 Pour que j'écoute Comme écoute Des disciples Éveille mon oreille Pour que j'écoute Comme écoute Des disciples Il y a une écoute particulière Du disciple Il écoute la voix De son maître Nous sommes des disciples De Christ Amen Alors il nous faut écouter La voix de notre maître Suivons notre maître Le Seigneur l'éternel M'a ouvert l'oreille Et je n'ai point résisté Je ne me suis mis Je ne me suis point retiré En arrière En quelque sorte Je n'ai pas fait marche arrière Je n'ai fait qu'avancer Ça quand tu es en train D'accepter la voix de Dieu D'écouter la voix de Dieu De recevoir la parole de Dieu Mon ami Tu ne reculeras pas Tu avanceras Sur des chemins nouveaux Tu vas conquérir Des terres nouvelles Tu vas avancer Dans les projets de Dieu Mais il te faut l'entendre Pourquoi ? Parce que la foi Vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend Vient de quoi ? De la parole de Dieu Et c'est ça qui va te donner La foi Pour aller sur des chemins nouveaux Pourquoi ? Pourquoi l'église Est si faible aujourd'hui ? Parce que l'église Ne prend pas le temps D'écouter la voix de Dieu L'église n'a pas L'oreille attentive L'église manque de disciples Véritablement Qui ont pris le joug Et le fardeau De l'évangile Qui ont mis ce joug Sur leur vie Et qui veulent avancer Au pas du maître Qui ont dévoué leur vie A servir la cause De Jésus Christ Voilà pourquoi l'église Avance si peu Dans notre pays Parce que nous manquons De disciples Mes amis L'église de SOS Ce n'est pas des gens Qui nous importent ici Nous voulons faire des disciples Nous voulons être des disciples Et nous voulons envoyer des disciples On s'en fout du nombre On s'en fout du monde Qui est 50, 100 ou 500 Ou 1000 personnes Ce n'est pas ça qui importe C'est le nombre de disciples Qui sont envoyés Qui compte Nous voulons être ces disciples Prêts à tout Sous le joug Alors bienvenue à l'église de SOS On est heureux de vous accueillir Vraiment Soyez-les bienvenue 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 J'ai envie de dire Bienvenue à l'église Parce que l'église a un maître L'église a une tête C'est une personne C'est Jésus Christ Alléluia Quand tu ouvres ton cœur Et tes oreilles Tu trouves un plaisir immense A découvrir la parole de Dieu Est-ce que tu prends plaisir A lire ta Bible ? Est-ce que tu as envie De lire ta Bible ? Est-ce que quand tu rates Un ou deux jours Tu dis Ça va pas trop vite Que je reprends ma Bible ? Ou alors tu dis On verra demain Hein ? Comment ça se passe ? Ah les amis Il y a des gens L'extérieur Est ici à l'église Aujourd'hui Mais l'intérieur Il est pas au Christ Vous avez emmené Juste la carcasse Mais le cœur N'est pas circoncis C'est pour ça Que vous êtes là ce soir Vous deviez entendre ce message Vous devez vivre en Christ Recevoir Christ Et qu'il règne sur vos vies Or toujours un peu plus Qu'il grandisse Et que je puisse diminuer Ceux qui ne sont pas en Christ Ils ne peuvent pas Se glorifier en Christ Ils ne peuvent pas Être fiers de lui Puisqu'ils ne le connaissent pas Ils ne le considèrent pas non plus Quand tu vis avec Jésus Et pour Jésus Quand tu ne le résistes pas Quand tu ne recules pas Tu avances Tu progresses Tu changes Mon ami Tu es fier de lui Parce que tu sais Que ce que tu vis Tu n'aurais pas pu le vivre de ton ami Donc tu es fier de lui C'est Christ C'est lui qui m'a emmené jusqu'à là C'est lui qui a fait tout ça Dernier point J'arrive à la fin Écoutez La différence entre Absence de confiance dans la chair C'est nous Zéro confiance dans la chair Et l'autre côté c'est quoi ? Opposé au sein de l'esprit L'opposition au Saint-Esprit Il y a des gens Vous dites Saint-Esprit Ils prennent peur déjà Saint-Esprit Jésus oui Dieu oui Mais Saint-Esprit Ils ont peur Pourtant L'amour parfait Bagne la grâce Quand tu es en Christ Tu n'as pas peur du Saint-Esprit Ce n'est pas possible Tu ne peux pas avoir peur de Dieu Saint-Esprit est Dieu Il te faut simplement le considérer A nouveau L'honorer à nouveau Aimer Le Saint-Esprit Surtout pas t'y opposer Quand tu es en Christ Tu ne peux pas t'opposer Le Saint-Esprit Il y a des gens Rien n'évoquer Le nom du Saint-Esprit Ouh là là Les religieux S'attachent à ce que l'homme Doit et peut faire Par ses propres capacités Physiques ou intellectuelles Les vrais circoncis Les vrais adorateurs Les vrais serviteurs Au pour objectif de vie D'honorer Dieu Dans tout ce qu'ils pensent Qu'ils disent et ce qu'ils font Ils savent Qu'ils ne peuvent pas le faire seuls Mais en Christ C'est possible J'aimerais te dire Que l'incapacité de l'homme Écoute-moi bien L'incapacité de l'homme Est le début de l'incapacité de Dieu L'incapacité de l'homme C'est le début de Dieu Dans ta vie Le je Est transformé par Christ Ce n'est plus moi C'est plus je qui vit C'est Christ qui vit en moi Le je Est transformé par Christ En nous mettant Son esprit en nous Qu'est-ce que Dieu fait Il nous rend capable D'obéir à sa parole De suivre ses instructions Ézéchiel 36 Je vous donnerai un cœur nouveau Je mettrai en vous Un esprit nouveau J'ôterai de votre corps Le cœur de pierre Et je vous donnerai Un cœur de chair Je mettrai mon esprit en vous Dans l'ancienne alliance Dieu connait les commandements Et l'homme faisait Tout ce qu'il pouvait Pour respecter Il a tout fait Et dans la nouvelle alliance C'est toujours Dieu Qui commande Mais c'est aussi Dieu Qui donne la solution Il savait que l'homme Ne pouvait pas Faire de lui-même Il a donné Il a donné Et Christ en nous C'est la compétence de Christ Qui est devenue Notre capacité C'est Christ en nous Qui nous rend capables Et Christ aujourd'hui Comment il vit en nous ? Par son esprit Christ n'est pas là physiquement Vous ne vivez pas Avec Christ physiquement En vous Ce n'est pas possible Il est assis À la droite du Père Comment il vit en vous ? Par son esprit Par le Saint-Esprit C'est pour ça que Si tu es en Christ Tu ne peux pas Le dissocier De le Saint-Esprit Ce n'est pas possible Il a dit Il vaut mieux Que je m'en aille C'est mieux Que je m'en aille Et je vous allez recevoir Ce Saint-Esprit Et si tu es en Christ Tu es conduit par le Saint-Esprit Tu ne peux pas Faire autrement C'est impossible Je dis donc Marchez selon l'Esprit Et vous n'accomplirez pas Les désirs de la chair Car la chair a des désirs Contraires à ceux de l'Esprit Et l'Esprit en a des contraires À ceux de la chair Ils sont opposés entre eux Et ce que j'ai fait ce soir C'est vous montrer cette opposition Entre la chair et l'Esprit Il y a une opposition Entre ceux qui sont en Christ Et le reste Il y a ceux qui sont circoncis Et le reste Mes amis Ne soyons pas opposés Au Saint-Esprit Mais laissons l'Esprit faire Ce qu'il a à faire Au-dedans de nous Si nous sommes conduits par l'Esprit Vous n'êtes point sous la loi Voilà ce que la parole nous dit Si tu es conduit par l'Esprit Tu n'es plus sous la loi Tu es libre En Christ Tu es libre Tu ne peux pas dire Que tu aimes Jésus Et suis Jésus Et en même temps Accomplir l'œuvre de la chair C'est impossible Soit tu suis L'œuvre de la chair Soit tu suis L'œuvre de l'Esprit Quand tu suis Jésus Tu marches selon l'Esprit Quand tu suis Jésus Tu avances avec l'Esprit Tu es en mouvement Avec l'Esprit de Dieu Parce que l'Esprit de Dieu Est en mouvement L'Esprit de Dieu C'est le mouvement De Christ sur la terre Est-ce que tu fais partie De ce mouvement ou pas ? Est-ce que tu fais partie Du mouvement De l'Esprit de Dieu ? Est-ce que tu fais partie De ce mouvement Où Christ règne ? Où Christ Vraiment demeure Tu ne peux pas dissocier Christ du Saint-Esprit C'est impossible J'allais dire Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui a un gant ici Mais en même temps Il ne fait pas encore Assez froid J'aurais voulu vous montrer Un exemple Par exemple Si vous avez un gant Admettons Sarah Tu as un gant Viens, viens Viens, proche-toi Bon, tu n'as pas de gant D'accord ? Mais admettons Tu as un gant Ah, voilà, c'est pas mal Tiens Est-ce que je tiens Le gant Ou la main ? Non, non, la main Le gant Ou la main ? En réalité Je tiens les deux Donc en Christ Le Saint-Esprit A l'intérieur Christ à l'extérieur Christ à l'intérieur Le Saint-Esprit à l'extérieur Peu importe Merci Extraordinaire Vous êtes magnifique Je tiens les deux Quand tu es en Christ Tu as l'Esprit Tu as l'Esprit Christ règne Tu n'accomplis pas Tu n'accomplis pas L'œuvre de l'Esprit C'est l'œuvre de Christ Christ en toi Tu n'es pas opposé Tu chéris l'œuvre Du Saint-Esprit Tu aimes l'œuvre Du Saint-Esprit Tu veux l'œuvre Du Saint-Esprit Oh, certainement pas Tu vas t'y opposer Puisque c'est lui Qui est en toi C'est impossible Alors Voilà la finalité du message En Christ Je suis un serviteur Fier de Christ Qui ne fait en aucun cas Confiance dans la chair Est-ce qu'on peut Ceux qui ont envie De déclarer ça ce soir Vous le déclarez avec moi-même En Christ Je suis un serviteur Fier de Christ Qui ne fait en aucun cas Confiance dans la chair Encore une fois En Christ Je suis un serviteur Fier de Christ Qui ne fait en aucun cas Confiance dans la chair Amen Est-ce qu'on peut se lever ensemble On va prier encore quelques instants